Musique Bonjour, ici Yolande Clément. Bienvenue à cette émission de l'Église diocésaine au service du diocèse de Sceau-Sainte-Marie. Et toi à la maison, j'espère que tu te portes bien. Je suis tellement contente et heureuse d'avoir la chance de m'entretenir aujourd'hui avec le Père Jean Vézina pendant cette émission intitulée « Le choix de pardonner ». Bonjour, Jean. Bonjour, Yolande. Mon doux, oui, ça me fait plaisir de te voir, ça fait longtemps qu'on se connaît. Oui, très longtemps, depuis au moins 2003. Ah, tu étais prêtre à la paroisse Sainte-Marie-du-Guil ? Oui, j'étais prêtre à la paroisse de 2003 à 2004, pas longtemps. Non, tu étais pas là longtemps, certain. Je me souviens qu'on avait mis ça, puis un comité, puis tout d'un coup. Et voilà. Voilà. On a gardé un lien d'amitié, c'est bien. Pour commencer l'émission, Jean, je t'inviterais à réciter une prière pour se mettre dans l'atmosphère. Dans l'esprit, oui. Alors, c'est une prière qui va parler nécessairement du pardon, comme c'est notre thème aujourd'hui. Alors, je la récite. Mais je n'en ai pas envie, Seigneur, parce que j'ai l'impression de toujours prier quand je pardonne. J'ai l'impression d'être le plus faible, celui qui n'a pas assez de colonne vertébrale pour se tenir debout. Puis je me souviens de toi sur la croix. Il t'en fallait du courage et de l'amour pour dire, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Donne-moi donc la force de pardonner sans cesse, car je sais, en regardant ta vie et ta mort, que ce n'est pas de la faiblesse de ne jamais refuser son pardon. C'est de la force, c'est la force de l'amour. Amen. Amen. Oh, mon Dieu, c'est fort. Effectivement. Très belle prière. Très belle prière. Alors, merci, Jean, d'avoir débuté cette émission avec tellement de beaux mots. Alors, avant d'avancer au thème du pardon, j'aimerais prendre quelques minutes pour donner la chance à jaser de toi-même et donner la chance aux gens de te connaître davantage. Alors, décris-moi ta jeunesse. Ma jeunesse, eh bien, je suis originaire d'un petit village qui est comparable à Nazareth, parce que qu'est-ce qui sort de bon de Nazareth? J'ai un petit village qui s'appelle Fjord. Alors, dans le ouest de Pessing, je viens d'une famille de quatre enfants, deux gars, deux filles, d'une famille catholique, pratiquante. Et j'ai été élevé dans un milieu familial très, très pratiquant, très heureux. J'ai eu des super bons parents. Puis, j'ai fréquenté l'école Sainte-Marie à Fjord. Et j'ai été enseigné par toutes sortes de beaux mondes, des prêtres, des religieuses qui m'ont beaucoup marqué. Ensuite, j'ai fait mes études secondaires à Sudbury, imagine-toi, au collège du Sacré-Cœur, à l'époque, c'était seulement des garçons, des gars, pour deux ans, 9 et 10, et 11, 12, 13 au collège de Notre-Dame, au haut de la côte, comme on disait à l'époque. Puis ensuite, je suis allé faire des études en philosophie et en théologie au collège universitaire dominicain à Ottawa. Et pendant cette période-là, j'étais en discernement, puis c'est là que je me sentais appelé à devenir prêtre. Puis j'ai décidé de m'engager comme séminariste pour le diocèse de Fjord-Sainte-Marie. Après mes études de philosophie et théologie chez les Dominicains, j'ai fait un stage pastoral à Avilda, Roseville, en banlieue de Sudbury, tout le cas de Chametsford. Puis ensuite, je suis allé compléter ma formation de séminariste, de futur prêtre, à l'Université Laval, où j'ai fait une maîtrise à Laval et compléter ma formation de séminariste. Et j'ai été ordonné prêtre le 24 septembre 1993. J'ai l'air jeune, là, mais ça fait déjà 28 ans que je suis prêtre. Et j'ai été, pendant une quinzaine d'années, curé de paroisse, un peu partout. J'ai souvent été changé de place parce qu'il y avait des besoins. Puis j'étais jeune. Puis comme Mgr Prouf me disait, « Toi, j'ai une grande capacité d'adaptation. Toi, je peux te déplacer souvent. » J'ai même abouti dans ta paroisse, à l'âge, à un moment donné. Puis à un moment donné, en 2003-2004, je pense que c'est 2003, j'ai entrepris un doctorat à l'Université Laval, en théologie, je pourrais appeler ça théologie pratique, pastorale, que j'ai complété en 2008. Et là, ça, ça m'a amené à… Ça m'a ouvert beaucoup de portes. Et ça m'a amené à devenir le directeur de l'OPCO. De 2011, je crois, à 2016, j'étais… Le directeur de l'OPCO, c'est l'Office provincial d'éducation de la foc catholique de l'Ontario. Alors, c'est moi qui travaillais avec les conseils scolaires, qui préparais, élaboraient les programmes en études religieuses et en catéchèse. Alors, j'ai adoré ce travail-là. Et depuis 2016, Mgr D'Enfos, à l'époque, qui était l'évêque ici, m'a demandé de devenir son chancelier. Alors, c'est ça. Et depuis, je suis chancelier du diocèse au Sainte-Marie. Donc, j'ai un parcours un peu atypique, disons. Avant d'aller à ton rôle de chancelier, j'ai la chance de te connaître à un moment. Ah oui? Alors, j'ai parlé à Marie-Jeanne, puis elle me disait que tu étais un bébé miracle, parce que tu es venu au monde seulement prématuré à sept mois et demi. Et tu étais le troisième de quatre enfants. Oui, oui. Puis, tu étais très raisonnable comme enfant, par Jean. Elle a dit ça. Je suis très raisonnable comme enfant. Elle est gentille. Mais ma mère, elle n'est que cœur. C'est la générosité incarnée. Elle va être bon dans tout le monde. Oui. Ton frère Michel, elle disait que c'était un homme à tout faire. Oui. Jack of all trades, puis que toi, tu étais l'intellectuel. Tu te donnais beaucoup à tes devoirs, puis t'aimais beaucoup. Oui, c'est ça. Oui, j'ai un frère et deux frères, et mon frère, on est complètement aux anticipations. On est complètement différent. Lui, c'est un manuel. Puis moi, je ne suis pas habile. À part le sport, je ne suis pas habile à rien faire. Mais je suis le côté plus intellectuel. C'est un petit qui lisait beaucoup, puis qui, oui, c'est ça. On se comprenne bien. Oui, oui, oui. Puis c'était le premier de classe, mais tu étais quand même un gros sportif, sauf le hockey. Tu adores le ballon panier. Tu aimes faire du vélo et durant l'été, comme moi. Oui, oui. Tu aimes patiner dehors avec tes deux neveux, les deux garçons de Michel. Oui, je suis passionné par les sports. Oui, pour te déstresser, je m'imagine, pour te… Oui, oui, c'est mon secret pour me déstresser. Semble-t-il que tu as un bon sens d'humour et très taquineux, surtout avec ton frère Michel? Non, pas du tout. Tu as senti un appel aussi grâce à de parler de Mgr Jean-Marie Paiement, dont je connais très bien. C'est un grand de nos amis également. Oui, bien, Mgr Paiement, c'est lui qui m'a… qui a vraiment éveillé en moi l'appel vocationnel. Mgr Paiement a toujours été pour moi le modèle de prêtre que je voulais suivre. Et il avait un esprit missionnaire passionné par l'Évangile. Je voulais être comme lui. Il a été mon modèle. Et j'avais… Écoute, j'avais à peine à l'époque, quand je l'ai connu, il était missionnaire au Guatemala, il est devenu curé à Phil. Il parle tellement avec passion de son ministère, de ses missions. Je lui ai dit, moi, je vais être un prêtre comme lui. J'avais à peine 11-12 ans à l'époque. Ça a toujours été mon modèle. J'ai eu la chance à suivre une raie de… Il avait écrit dans son testament « Prédicateur à mes funérailles, Jean Vézina ». J'ai eu la chance de prêcher à faire une raie. C'était un grand honneur pour moi. Ah oui, j'avais une chorale à Sainte-Dominique dans le temps quand Mgr Paiement était prête. Alors, retournons à ton rôle de chancelier. Que fais-tu comme chancelier au diocèse de Sous-Saint-Marie? Qu'est-ce que ça mange en hiver, pour faire un chancelier? Pour faire court, il y a deux fonctions principales de chancelier. Le premier, c'est que je suis comme le chef archiviste. Ce n'est pas moi qui travaille à les archives, mais je suis le chef archiviste. Je veux dire que je dois m'assurer de mettre à jour que les dossiers des prêtres, des diacres, des clercs, et le dossier des paroisses sont à jour. parce qu'on a un dossier pour chaque paroisse au diocèse. Je dois m'assurer que tout est à jour. Ça, c'est une des fonctions principales du chancelier. Deuxième fonction, je suis comme un notaire. Ce qui veut dire que j'authentifie et je co-signe toutes les lettres officielles de l'évêque. Alors, Mgr Rie, c'est authentifié. Ça, c'est les deux fonctions principales du chancelier. Mais je suis aussi modérateur de la curie qui veut dire un peu le manager, le gérant du centre d'ISSS1. Donc, puis je suis aussi un des consultants de l'évêque. Puis, quand il y a des plaintes, les gens, ça vient à mon bureau. Alors, ça, c'est plus et plus et plus et plus. Mais je t'ai donné un peu les deux fonctions principales du chancelier. Puis je suis aussi comme le bras droit de l'évêque, un de ses proches conseillers pour différents dossiers. Alors, c'est ce que je fais comme travail. Intéressant. Et je t'attends avec ton passé, tes expériences, ça t'a amené là et toutes les habiletés que tu as développées. Oui, puis je suis aussi, pour ajouter à ça, je suis aussi secrétaire adjoint de l'Assemblée des évêques catholiques de l'Ontario pour les services francophones. Donc, je travaille conjointement avec les évêques de l'Ontario qui traitent de dossiers qui touchent à la province. Intéressant, intéressant. Alors, maintenant, parlons du pardon. Oh là là! Quel beau temps! À la fois beau, mais à la fois difficile. Oui. Bien. Un des auteurs que j'ai lus appelle le pardon, la vitamine P. Et je traduis librement une de ces citations. Si tu as besoin de pardonner dans ta vie, prends la vitamine P. Le pardon n'est pas facile, ne vient pas facilement, car faire des fautes est humain, mais pardonner est divin. Oui. Bien, écoute, je vais commencer par dire une chose, parce qu'il y a comme deux composantes au pardon. J'ai beaucoup, beaucoup réfléchi là-dessus, puis je l'ai même expérimenté dans ma vie personnelle. Ce qui est facile, il y a une composante facile, c'est recevoir un pardon. Ça, c'est beaucoup plus facile. D'être pardonné. Quelqu'un nous pardonne. OK? Parce que nous autres, on croit que le Seigneur, il est venu sur cette terre et il nous a enseigné le pardon, mais aussi il nous a pardonnés. Il est mort pour la rémission des péchés. C'est le grand pardon qu'il nous offre toujours. Le Seigneur, il n'est que pardon, il n'est qu'amour, il n'est qu'un pardon. C'est un pardon à faire. Nous, on est apte à accueillir ce pardon, à l'accepter dans sa vie. OK? C'est comme si Dieu, mais rappelez-vous, Jésus, il répète toujours quand il dit, là, il dit, aimez-vous comme je vous ai aimé. Où il dit, va et ne pêche plus. C'est toujours comme je vous ai aimé. On pourrait traduire, pardonnez-vous les uns les autres comme je vous ai pardonné. Oh là là! Ça, c'est la partie la plus difficile. Puis, j'ai compris, j'ai compris à partir de mon expérience personnelle que pourquoi le Seigneur nous invite à pardonner? Pourquoi pardonner? Puis, c'est vrai que c'est divin. Pourquoi j'ai dit que c'est divin? Parce que pour vraiment pardonner au fond de son cœur, 77 fois, 7 fois, comme dit le Seigneur à l'Évangile, c'est qu'on a besoin de l'aide du Seigneur. On a besoin de sa grâce. On a besoin de son Esprit Saint pour vraiment pardonner. Puis, parce que c'est pas facile, comme c'est pratiquement pas humain, parce que, puis, pardonner, il y a des étapes. Puis, des fois, si on saute une étape, le pardon devient difficile. Parce que, moi, je dis toujours aux gens, vous savez, quand on est à plein, ah, puis c'est ça que je voulais dire, pourquoi est-ce qu'on pardonne? Pourquoi c'est important de pardonner? Parce que c'est la seule façon, la seule façon, il y a l'âme, qu'on retrouve la paix intérieure, la liberté intérieure. Quand on laisse aller, quand on pardonne, pardonne, quand on donne un pardon, du fond de notre cœur, on est libéré intérieurement. Puis, remarque les évangiles dernièrement, les Rien du Mange, c'est un peu peur. La première chose que Jésus dit à ses disciples, qu'il l'avait trahi, renié, qu'il s'était caché parce qu'il avait peur des représailles, quand il apparaît à ses disciples, il leur dit, la paix soit avec vous. Dans le fond, c'est, je vous pardonne, parce que je vous aime. Je vous pardonne. Et les disciples s'en trouvent complètement libérés. Ils sont envoyés par une paix intérieure. Leur cœur est tout brûlant de paix, de joie à cause de ça. C'est pour ça qu'ils nous invitent à pardonner, même si ce n'est pas facile. Comme je disais tantôt, il y a des étapes dans le pardon. Parce que la première chose, souvent, tu disais dans ta préparation que pardonner, ce n'est pas oublier. parce que la première chose qu'on doit reconnaître lorsqu'on est blessé, lorsqu'on est offensé, quelqu'un nous a blessé, il faut reconnaître qu'il y a blessure. Il faut reconnaître qu'il y a blessure et ça fait mal. Ça, c'est la première étape. Parce que si on pense qu'on va oublier le pardon, notre subconscient, notre inconscient, on ne l'oubliera pas. Il y a blessure. Il faut reconnaître qu'il y a blessure et ça fait mal. Mais l'autre étape, c'est ça qui est la plus difficile et ça prend une grande ordre d'âme pour le faire, ça prend l'aide du Seigneur, c'est de ne pas réduire la personne qui t'a offensée à l'acte qu'elle a commis. Tu comprends ça? La personne, elle est plus que ça. Celle qui t'a offensée, qui t'a blessée, elle est aussi aimée de Dieu. Elle est aussi un ou une bien-aimée de Dieu. Ça, ça aide beaucoup à donner un pardon. De ne pas réduire la personne, c'est un frère, c'est une sœur en Jésus-Christ, c'est une frère, c'est une sœur en humanité. Une autre étape qui est extrêmement importante, qui est difficile, quand on est blessé, c'est quoi, il y a notre première réaction quand quelqu'un nous fait mal? La réaction normale. c'est la vengeance souvent. C'est la vengeance. Le désir de se venger. Et j'aime beaucoup le titre, le titre de ton, de ta thématique aujourd'hui, le choix de pardonner. Parce que pardonner, ça appelle à une action. C'est choisir de pardonner. C'est d'abord choisir de ne pas se venger. Même parce que tu parlais aussi, je voyais ça, de sentiments. Quel est le sentiment qui est mort quand on est blessé? On a de la colère. On a un désir de vengeance. On a du ressentiment. On a de la rancune. Puis qu'est-ce que ça fait? La colère, la rancune, le ressentiment, ça nous ronge de l'intérieur. On n'est pas libre intérieurement. OK? Mais c'est des sentiments qui vont venir. Mais est-ce que je laisse libre cours à ces sentiments-là ou je décide de ne pas me venger? Déjà, c'est une grande, grande étape. Grande étape de juste choisir de ne pas se venger. Et il y a une expression que j'aime beaucoup. Pense au mot pardon. Ça veut dire par amour. C'est passer par-dessus une offense. Pense à une autre. Passer par-dessus le pardon. Tu passes par-dessus l'offense, tu vas plus loin. OK? Puis c'est une offrande. C'est un don que tu fais. OK? Au-delà, au-delà de l'offense. Puis ça, pour donner ça authentiquement, je crois, Yolande, qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Écoute, on a tous été blessés à différents niveaux. Moi, j'ai des gens qui m'ont blessé. Puis des fois, je me suis demandé révolter. Pourquoi, Seigneur, c'est toujours moi qui dois demander pardon? Pourquoi je dois offrir un pardon? Pourquoi les gens ne pardonnent pas? Combien de fois? Puis si le Seigneur, je l'entends dire au fond de mon cœur, je dis, Jean, c'est la seule façon que tu vas trouver la paix intérieure. C'est la seule façon que tu vas être libéré intérieurement si tu offres ce pardon-là. Et je vais t'aider parce que les pardons authentiques que j'ai donnés, c'est le Seigneur qui l'a fait. C'est le Seigneur qui m'a permis de le faire avec son aide, avec sa grâce, ce que j'appelle l'aide de l'Esprit Saint, l'Esprit de ressuscité. Et c'est à ce moment-là qu'on ressent la paix. C'est quand on sait que le Seigneur a fait son travail. Puis je sais que, comme je disais, tu aimes ça faire du vélo. Alors j'ai trouvé la prochaine citation bien intéressante. Pardonner est un processus actif. Comme tu dis, c'est une action comme apprendre de conduire un vélo ou une bicyclette. Alors c'est une compétence qui prend du temps, mais qui s'améliore avec le temps. Quand on fait un gros pardon, quand on pardonne quelqu'un de quelque chose d'assez grave, on dirait que c'est plus facile après pour pardonner des petites choses, des niaiseries souvent quand on regarde en arrière. Alors ça prend du temps, je suis certaine. Oui, c'est un exercice de rongalane. Et ce que je vais conseiller aux gens, j'aime beaucoup, beaucoup ton image de quelqu'un qui fait du vélo. comme moi, un de mes rêves, c'est de faire, comme j'ai des petits problèmes avec mes genoux, je ne peux pas faire de la course, puis moi qui adore les sports, mais je peux faire du vélo. Mon médecin me dit que tu peux faire du vélo, faire du vélo, puis j'aimerais faire, je planifie faire un parcours d'une centaine de kilomètres pour une cause quelconque que j'affectionne, puis je dois m'entraîner, je ne peux pas juste commencer, je vais faire ça, je vais avoir des courbatures partout que ça ne marchera pas. Vraiment, offrir un pardon, ça se pratique comme faire du vélo ou se préparer pour un marathon. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et j'inviterais les gens, surtout, Yolande, à être patient avec eux-mêmes. Puis d'accepter que ça fait mal encore, certaines blessures ne sont pas encore cicatrisées, mais toujours, toujours, c'est pour ça que quand on se prépare à donner un pardon, comme je disais, il ne faut pas oublier les étapes. Reconnaître qu'il y a blessure, que ça fait mal, puis à un moment donné, essayer de voir plus loin que l'offense, la personne qui t'a offensée, voir qu'elle aussi a des talents, qu'elle aussi a des faiblesses, qu'elle est ton frère, ta soeur en humanité, en Jésus-Christ. Puis aussi, arriver à choisir pour ne pas se venger. Mais toutes ces étapes-là, on a besoin d'aide pour vraiment franchir ces étapes-là. Puis ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un exercice de longue haleine. Puis moi, plus j'ai appris à pardonner, plus j'étais capable de pardonner authentiquement, pas du bout des lèvres, mais vraiment avec tout mon âge, avec tout mon cœur. Ça m'a pris du temps. Il y a des pardons, il y a des pardons, il y a l'âge, ça m'a pris beaucoup de temps à donner. J'avais été profondément blessé, j'avais du ressentiment, j'avais de la rancune, puis je savais que je n'étais pas bien en dedans. Puis quand j'ai réussi, avec l'aide de Dieu, avec l'aide du Seigneur, à donner un pardon, écoute, j'ai été complètement libéré et ça m'a transformé. En tout cas, c'est très intéressant ce que tu dis, c'est donc vrai. Il nous reste seulement cinq minutes. Oui, ça passe vite. Déjà. Mais écoute, quand on entend, comme tu dis, les énoncés de vengeance comme me faire une chose pareille, c'est impardonnable ou je l'attends la prochaine fois, quel conseil donnerais-tu à ces gens-là qui ressentent cette rancune-là? Bien, premièrement, d'avoir un sentiment de rancune, c'est un peu normal quand on est blessé. OK? Mais si les gens en restent là, ça va vous ronger de l'intérieur. OK? Puis c'est vrai qu'il y a des choses qui sont humainement qui nous paraissent impardonnables. OK? Mais les gens qui restent là, ils sont malheureux. Je vais te dire, ils sont malheureux. OK? Parce qu'ils en restent là. Ils ont de la difficulté à lâcher prise. Puis moi, je dirais aux gens, accueillez, acceptez que vous avez de la rancune, de la rancœur dans le cœur. Mais offrez ça au Seigneur. Offrez même vos sentiments au Seigneur. Puis demandez-lui de vous en libérer. OK? Parce que j'ai des gens, moi, qui ont pardonné des choses épouvantables à des gens. Mais c'est surtout, ils l'ont dit dans leur témoignage que c'était le Seigneur. Ils se sont sentis envahés par l'Esprit Saint. C'est lui qui a permis aux gens d'offrir un pardon. Ils ont été libérés intérieurement. Et même, j'ai vu des gens se réconcilier par rapport à des choses qui étaient pratiquement irréconciliables. mais offrez tout ça au Seigneur et demandez au Seigneur de vous aider à pardonner. Parce que, comme tu as bien dit, pardonner, c'est divin. Parce que c'est vraiment Dieu qui pardonne. Et même les psychologues, les plus grands psychologues, souvent nous disent, vous, les chrétiens, les catholiques, vous avez le secret. C'est le pardon. C'est le pardon. Puis une autre grâce que je demande aux gens de demander au Seigneur dans leur prière, souvent, ça vaut ce qu'il y a des gens avec qui. Le Seigneur nous donne son pardon constamment. Ça, c'est facile. C'est difficile de pardonner aux autres. C'est aussi difficile de se pardonner soi-même. Ça aussi, ça prend une grâce spéciale pour être capable de laisser aller. OK? Oui. Puis, comme tu dis, le pardon absolu, c'est, pouvoir offrir l'empathie, la compassion puis la confiance. Puis, je vais t'avouer, Yolande, que même encore aujourd'hui, ça fait bien plus de huit ans, je suis prêtre puis je travaille encore sur des pardons. Oui. Je travaille encore. Oui. J'ai encore, pour certaines choses que les gens m'ont fait, certaines personnes m'ont fait, je suis encore à blessure qui est en train de cicatriser puis c'est le Seigneur qui m'aide à changer mon regard, qui m'aide à me libérer, qui m'aide à lâcher prise. C'est le Seigneur qui fait ça. Excellent. En tout cas, le temps qu'ils aient accusé, Jean, je ne peux pas croire. On n'a même pas eu le temps de parler du hockey puis ton équipe préférée de Montréal. Je ne peux pas croire. Bien, écoute. Je n'ai plus besoin de rien dire. As-tu un chandail que Mgr Dard avec ton nom en arrière? Oui, je l'ai. Oui, oui, un chandail. Bien chandail. En tout cas, merci, d'avoir... Ça me fait plaisir, Yolande, un grand plaisir. Écoute, quand j'ai su que c'est toi qui faisais l'entrevue, j'ai accepté tout de suite. Merci d'avoir... Sans doute, on va pouvoir réfléchir à tout ce que tu nous as dit aujourd'hui. Merci à Riley, qui me garde toujours en ligne au niveau du temps. Puis toi, merci d'avoir choisi de partager cette demi-heure avec l'Église diocésienne. Reviens nous voir la semaine prochaine quand Luc Larocque de North Bay va nous parler, entre autres, du dossier des Autochtones dont il est responsable du Conseil scolaire catholique franco-nord. Que Dieu te protège et te donne la force de pardonner que la paix intérieure divine soit présente chaque jour dans ta vie. Ici, Alain Clément pour l'Église diocésienne au service du diocèse au Saint-Ferris. Et n'oublie pas, si tu vas sur YouTube, pouce en haut, pouce en bas. On aime ça entend parler de toi. Prends soin et à la prochaine. Mais pour cela ne faut-il pas tant de fois Apprendre encore à être vrai Apprendre à se connaître Être avant de paraître S'aimer soi-même comme on est Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada